Bon, il me semble que la pire des difficultés, c'est de vraiment commencer à s'enfeindre pour la raison pédagogique ou scolaire, ou être didactique ou être scientifiquement phénoménologique, ou bien faire un tabula rasa et construire un système morais géométrico, etc. Ce sont des gestes très connus de la philosophie occidentale, mais en partie des philosophes du monde islamique aussi, parce qu'ils citent sans citer, ils ne donnent pas le nom des auteurs qu'ils citent, et ils feindent de fonder une théologie qui est conforme avec les préceptes de déisme islamique, en tout cas, non pas seulement, simplement en conformité avec la totalité du dogme et d'islam, etc. Ce sont des gestes professionnels de recouvrir ces références. Sans cacher, délibérément, il y a des écoles coutumes de posséder des tendances ou des institutions d'écrire, et publier, et faire une œuvre, et donner un titre, par exemple, comme le mien, un peu bâtard comme titre, « C'était quoi ? » « C'était quoi ? » « Refutationem » « Disputionem at hominem » C'est pour dire rien, c'est que citer, ironiquement, une école, un procédé de moyen âge psycholastique. Là, on ne réfute rien, on a l'air de disputer tout seul, il n'y a même personne à disputer. Bon, tout est problématique, tout est piégé, aucune sincérité, mais on peut choisir un livre comme Francis Bacon, n'est-ce pas ? Là, il parle des idoles très importantes comme livres, très originels, très critiques. Il me semble que c'est présent, enfin, même Pope, de l'époque, a dû lire. J'espère que Francis Bacon ne l'a pas présenté au Pope, personnellement, ou par la personne interesse, avec une médiation. Bon, la question plus cruciale, c'est de commencer de zéro et se faire comprendre. Même si vous connaissez votre sujet et le fond du sujet est le procédé pédagogique institutionnel de l'exposé. Donc, vous avez deux modes, comme on dit dans la psycholastique. Vous avez un mode d'exploration, que vous avez habitué à quelque chose avec ce mode d'exploration, et il y a une autre mode d'exposition. Comment vous allez le présenter ? Aux lettrés et non pas au peuple. Mais le peuple aussi, il peut vous demander ce que vous faites en fait, au fond, quel est le contenu, les résultats que vous avez obtenus. En dehors de toutes vos complications de mode d'exploration, avec tant de livres et bibliothèques, et vous dépensez tout votre argent pour ces papiers, pour ces tas de papiers. Voilà. Donc, sans avoir un langage commun, une métaphoricité commune, d'un système de référence commun, comment se faire comprendre ? C'est ça qui est difficile, selon mon jugement. Vous devrez faire des concessions, un temps de concessions, et d'où la littérature, au sens moderne du terme, et au sens général du terme de toutes les époques, et même, je dirais, d'où l'origine de toutes religions dites rélevées, ou même qui n'a rien à voir avec la révélation au sens religieux et monothéiste du terme, du genre taoïste, par exemple. Une philosophie taoïste aussi doit se faire comprendre par la peinture, par une poésie, par une stimou, par une communication d'une atmosphère, par un geste, par un geste politesse, par une manière de répondre ou ne pas répondre, par une manière de pardonner, par une manière de venger aussi. Voilà, c'est l'art de vivre. Il faut bien penser comment répondre. Et moi, effectivement, Mesoja étant un ancien ami et absolument pas quelqu'un neutre pour moi, c'est pas n'importe quel auteur, et c'était très très douloureux de choisir pour moi une mode d'exposition de ma réponse que je ne peux pas enhiber, et j'ai même pensé cette alternative de m'enhiber. se taire, se taire, faire passer sous le silence, faire de sorte qu'il ne s'est rien passé et rien n'est passé. Il a simplement publié un livre, peut-être par ironie, peut-être par surcommande, j'en sais rien. C'est une maison d'édition très sérieuse, qui est très liée à sa personne, donc il est un peu conseillé, je sais. Il a même initié sa fondation et ils ont réussi beaucoup de choses, cette maison d'édition, dans le domaine de la traduction et des nouveautés. Il a même l'autre ami, poète, un mois et un mètre, il a eu l'occasion de se faire publier là-bas. Justement, justement. Bon, moi j'ai senti cette douleur et d'une manière éthique, d'une manière de projection du futur, et il n'y a plus, il n'y a pas beaucoup de futur pour nous, pour notre âge. Donc, un compte rendu public est nécessaire. Et que je suis tombé heureusement sur cet article, que je citais élégamment son site, qui, dans l'article sous Sudi, tout à l'heure, sur le maire rouge, qui est un ami commun, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et etc. Moi non plus, en fait, je ne connais pas toute ma vie, ma rouge, mais j'ai eu un coup de foudre juste à la fin de sa vie. Et c'était juste après la mort de mon père, donc 2008 et 2009. C'est notre grande interview et d'un certain nombre de projets auxquels j'ai participé, disons, et même dans le Palais d'Eux, qui croient, non pas dans le moment actuel, mais à Bosphorus. Bon, 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 on a visité un palais à l'Etat de la Bré. Et ça n'a rien d'importance, mais chaque moment avait un éclat, éclat. Comme quand je me promenais avec ma tête de docteur, après dix ans au moins de la fin de mes études. Donc j'ai le reçu à Istanbul, on est allé à Saint-Sophie, c'était un éclat parce qu'il travaillait, il était plus créatif que moi, j'avais honte et je me suis transformé tout de suite sous son éclat. Voilà, 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 des influences quand même. Voilà les références secrètes qui se dévoilent encore. Donc Eboulis était l'un de ceux-là. Ah, il y a un truc, comme j'avais commencé avec ses intérêts orientaux, scientifiques, poétiques et même religieuses. L'un des, enfin l'un très rare, on aurait pu dire l'unique, mon unique étudiant de thèse de doctorat, Tadjettin, un jour, me voyant s'intéresser à Genjeli Nizami, qui est grand représentant du genre Mesnevi en Azerbaïdjan. Donc, à la manière d'un persan et tout, un turc finalement. Donc, les miniatures et la poésie. Il m'a fait un petit cadeau d'une catalogue de tapis de Azeri. Alors là, c'était quelque chose vraiment étonnant et trop attendu parce que je m'intéressais sur Internet. Je n'ai pas de documents comme ça en papier. J'ai vu tout un catalogue, un simple catalogue très bien documenté en russe et en anglais. Et comme on a attendu, eh bien, je suis tombé sur cette catalogue, un cadeau. C'est à part un gift poisonneux, j'espère. Et ça m'a transformé beaucoup de choses. Effectivement, j'avais un contexte sensible avec la tradition, avec l'extension de son influence dans la miniature de ses figures, dans sa littérature. Je parle de Genjeli Nizami, que j'avais relevé comme ma référence secrète. Alors, ce petit cadeau aussi m'a initié de manière plus sensible et peut-être que ça a initié à commencer à écrire cette grande œuvre, Opus Magnum, que j'appelle Heft Bench. Donc, 7, 5. Même, y compris, il m'a demandé la signification du titre. Et j'ai dit que, bon, tu connais les chiffres à partir de Tric-Trac ou de Tarsan. Il a tout de suite compris que Cheche, etc. C'est en arabe, Cheche, qui veut dire 5, bonbon, 6. Bon, mais comme je répète le mot de Tric-Trac, Tala, Tarsan, c'est seulement pour dire qu'en fait il s'agissait des mots, des chiffres en Tarsan. Mais quelqu'un m'a dit que non, ce n'est pas vrai récemment parce qu'à Tric-Trac, dans un coup de deux, il n'a pas le chiffre 7. J'étais vraiment là, étonné, parce que depuis deux années, j'ai dit cette petite phrase sans penser, mais juste pour dire qu'il s'agissait de personnes, des mots personnes, que chaque joueur turc connaît et utilise, mais on ne passe pas tout de suite. C'est vrai, il s'agissait du satranche et non pas de Tric-Trac. Finalement, j'ai dû attendre, il y a un mois, passer devant une antiquaire et voir ce grand tableau de deux messieurs dans un divan de palais turc. Donc, Thomas, jouant sur le lit, sur un divan, plus canalisé. Ce jeu de satranche est à la maison, effectivement. Et j'ai photographié ce tableau et j'ai analysé à la maison en faisant des focus et j'ai vu, j'ai compté les pierres sur la table de ce tiche de satranche. Échec, pardon, j'ai dit le mot encore étrange pour vous, dans cet échiquier. Et ça faisait vraiment, les parties, les deux étaient sur le point de situation de 5 et 7, parce que 7e était à la main du joueur. Là, effectivement, je me suis effondré. Là, puisqu'un étonnement, une surprise, une révélation, si vous voulez. Voilà, un concept élargi de révélation. C'est le titre de mon exposé. La vie est bizarre. On se promène dans un laberinto des monts étrangers et je voulais d'ailleurs m'intervenir sur les monts étrangers ou sur la culture du voisin, du voisin, du prochain. Et non pas sur la culture, sur la culture du pot, mais sur la culture étranger qui a fait commencer tout, y compris, et à plus forte raison, la religion. La religion ou les dieux ou les croyances ou les rites du voisin qui est déterminant. Et c'est très facile à prouver, démontrer pour moi, au moins à partir de Lacan. Il s'agit d'abord d'arbitraire de signes, comme dans l'exemple donné par Lacan lui-même, sur l'origine de l'alphabet des chéniciens, qui est devenu alphabet d'écriture hébraïque. Il s'agit de cette grande invention du XXe siècle, qui est connue depuis, quand même, Cratilos. C'est l'arbitrable signe ou, pour être plus plausible, l'indépendance relative des signes par rapport au signifié. Cette indépendance, non pas complètement arbitraire, parce qu'il s'agit du voisin, du prochain, de la proximité et de ceux qui ont un contact sans comprendre. Et en déliant, voilà, délié, en déliant la chaîne de côte, et non pas de la causalité, en déliant les signes du voisin, on peut en faire des choses encore plus librement, C'est vraiment au sens hegelien du terme, qui passe dans l'encyclopédie quand il parlait de passage d'écriture pictuelle ou de liéroglyphe à l'écriture alphabétique, soi-disant phonétique. Là, il y aura une retour à l'intériorité des voix et être indépendant des signes trop sensibles, trop picturaux, des signes, des signifiants. Tout est dit. Voilà la question fondamentale, peut-être depuis longtemps, mais dans notre 20e siècle, est devenue plus manifeste. Ce que les langues dites, moi, je les appelle comme ça, les langues des grandes tribus, des tribus qui ont une profondeur dans l'histoire, et qui se sont bien gardés, malgré tout, les avatars de colonialisme, qui ne leur affectaient pas dans leur front. Et tant, tant bien qu'ils étaient, restaient tribus, même dans notre post-modernité, dans le turisme, on voit. J'envisage précisément la langue arabe, la culture arabe trop, démographiquement trop étendue, dans des géographies très diverses, de l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Ectopie, ce qu'on appelle la cône, apparemment, donc vers la mer de l'océan Indien. De l'océan Indien à l'océan Atlantique, on parle arabe, sur la côte sud de la Méditerranée, et dans le péninsule arabe, y compris Jérusalem, et l'Égypte, et les littorales de l'océan Indien. Donc, pourquoi j'ouvre cette question ? Moi, je pensais sur le concept, au sens vraiment étroit, des dictionnaires, l'histoire des dictionnaires. Je connais à peu près l'histoire de l'encyclopédie, qui est profondément occidentale. D'Hydro, même Novalis, même Petit Robert, même Flammarion, même Maitan Laos, et ils nous ont inculqué, avec plaisir, bien sûr, nous l'avons reçu, leur idéologie, leur véritable hinterlande, un certain environnement culturel, tout fait, mais qui suit quand même un certain étymone, ou bien l'usage, ou bien les institutions industrielles européennes. Là, moi, je trouve à peu près logique, surtout en ce qui concerne les rapports latins et français, un concept de dictionnaire alphabétique, mais il n'y a aucune obligation de faire de compilation de dictionnaires, ou des vocabulaire raisonnés et détaillés, en suivant l'alphabet, mais l'alphabet est uni. Voilà. D'abord, il n'y a pas un seul alphabet sur la Terre, mais pour la langue dite latin et dérivé, y compris, pour une faute raison, l'anglais, l'ordre alphabétique dans un dictionnaire peut être acceptable, mais qui a un usage limité, qui n'arrive pas à faire entrer directement le lecteur. Oui, il y a des lecteurs, des dictionnaires, non pas seulement des consultants. Les consultants, c'est pendant toute la vie. Mais les lecteurs, véritablement, quand on possède un dictionnaire, d'abord, on en est lecteur. Quand on est au niveau d'apprentissage d'une langue, d'abord, il faut lire, non pas consulter, lire tout simplement le dictionnaire que vous allez choisir par votre préférence. Voilà. La question de Paris-France, on ne propose pas suffisamment un éventail des dictionnaires. Je sais qu'en France, il y a toutes sortes de dictionnaires, mais c'est tout pédagogique, scolaire, un dictionnaire de synonyme, mais quel genre de synonyme ? Un dictionnaire. Des citations, c'est encore bien, mais c'est plus utile. Il lit très bien sur ces monuments de la langue française qui marchent. Son concept fonctionne à partir de citationnalité. Il n'invente pas des définitions. Ça, c'est très louable. Surtout pour une langue historique, donc trop déformée, comme la langue française. Il devait y avoir des équivalents à peu près, mais littéral quand même, c'est unique dans la langue anglaise. On parle d'un certain baile, que je n'ai pas trop usé. Et on parle d'un vexer, et j'ai vu en vrai. C'était colossal et c'était une sorte de compilandum de toutes les langues qui existent dans l'univers connu. C'était pas de l'anglais. Webster, c'est pas de l'anglais. C'est une sorte de colonialisme transcrit en langue anglaise. C'est une transcription uniquement. Donc l'usage limité. Bref, il y a des divers concepts de dictionnaires, fabriqués des dictionnaires. Et notre langue, avant que nous envahissons l'État dite de la Turquie occidentale, c'est-à-dire l'Anatolie, donc le pays de Rumi, qui veut dire tout simplement les colonies byzantines, Greckeït. Greckeït, arrière à la chambre de Greckeït, c'est l'Anatolie. Et son commencement, sa fin. Sa dissolution, son commencement. Donc, Athènes, Spade, ne fait pas partie. Bon, nous sommes arrivés à les Turcs, les portes-turcs, ou les Turcs déjà islamisés, avec un dictionnaire qu'on appelle Karmus. C'est un mot persan. Le Greckeït, tout, disons. En bref, j'ai consulté partiellement. C'est très utile et louable, dont le concept doit être de nouveau médité. Voilà. Mais, au début de mon discours, effectivement, c'est-à-dire l'occurrence d'aujourd'hui, c'est un dictionnaire arabe et turc que je possède, et je n'allais pas faire un usage correct, parce que je n'ai pas compris ni l'ordre alphabétique qui n'existe apparemment pas, ni un concept rasé, pardon, basé sur la racine des mots arabes et leurs dérivations avec préfixes, suffixes. Non, il n'y a pas de raisonnement ainsi. Il n'y a que des petites phrases. Impossible. Il n'y a pas de mots. Il n'y a que de petites phrases, des expressions toutes faites. Mais, imaginons que vous consultez un dictionnaire pour chercher ce que veut dire une jeune date qui sera obscurcie de son intérieur à cause des intempéries. Voilà. La phrase exacte que j'ai photographiée et publiée ce matin, c'était ça. Mais, mais c'est tant mieux s'il y avait un seul mot qui désigne cela. J'ai vu une traite union. C'est-à-dire, c'est-à-dire non commente ou pas de réponse. Soyons sûrs, c'est dur. S'il y avait un mot qui comprend la signification de toute une phrase, comme on prétend pour les idéogrammes chinois à l'ancien. Là, effectivement, c'est de la poésie, c'est de la peinture, c'est de la calligraphie, etc. On attendait quelque chose de comme ça de la langue arabe dans ses rapports quand même avec la tube. Mais, dans ce dictionnaire que je possède, il y a des petites images, gravures. Donc, un dictionnaire illustré à l'exemple de Larousse, Philomarion, ainsi de suite, petit robin de siècle intérieur. On peut imaginer que tout le mot passe soit par le chameau, soit par le dat, un fruit abondant en arabie. Soit, on accepte tout, mais on n'apprend rien. S'il s'agit, quand il s'agit de, non pas de concept, il n'y en a pas de concept en arabe. Il n'y a que des dérivations et d'usages exceptionnels dans des cas précis. Voilà, il y a des variations, c'est-à-dire une langue qui s'enrichit avec ses irrégularités qui fait la règle. Ça va, soit, on apprendrait si on expliquera dans un raisonnement. Alors, il faut appeler ce dictionnaire et son concept, c'est un dictionnaire des expressions consacrées dans la langue arabe et sous-titres et sous-titres en relation avec les citations de textes coraniques précis. Ça, vraiment, le concept sera manifeste, si on disait cela. Ou bien, c'est un dictionnaire pour les apprentissages qui apprend un arabe coranique, non pas pour la conversation, en arabe moderne, pour la conversation, non, pour accéder à la langue arabe coranique. Donc, toutes les citations, lieux communs et de grandes voies précis, c'est exact, c'est très louable. Mais, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire, ça a un prolongement des citationnalités coraniques et dans la manière de concevoir les choses et les appeler d'une manière encore arabe et tribale, tout en restant dans un livre métaphysique qui est coran, où toutes les tournures, usages, dérivations et exceptions dans la langue et dans la grammaire arabe fait la loi. La loi qui limite toute compréhension, ça aussi, ça va, c'est extraordinaire comme un concept dictionnaire. Ça va, ça existe, peut-être dans d'autres langues. Il y a des années, dans l'un des bouquinistes, il y avait trouvé un livre français d'édition, un gros volume, dont le titre, c'était à peu près, les thèmes coraniques a résonné. Donc, c'était une sorte d'édition de coran, et non pas dans l'autre, ni de révélations, ni de compilations ultérieures après coups, mais c'est une sorte de récompilation, à la manière française, de sorte qu'on puisse comprendre les thèmes centrales et les variations dans le Coran. De quoi part-il ? En principal et en annexe. Ça, effectivement, c'était trop cher, c'est une véritable œuvre orientaliste écrite en France, et en plus, c'était trop cher, j'étais étudiant, je n'ai pas pu acheter, j'ai perdu toute trace. Mais, c'est un concept aussi pour la langue coranique. Ce n'est pas un dictionnaire, c'est entièrement en français. Mais, effectivement, il devrait y avoir des citations abondantes en arabe. Voilà, à peu près ce que je comprends du concept ou diversité de concepts d'un dictionnaire et des dictionnaires. On ne peut pas avoir un seul dictionnaire, on ne peut pas avoir un seul concept et dictionnaire. Et, je ne suis pas d'accord avec Roland Barthes qui aura écrit, par exemple, son livre « Fragments d'un discours amoureux » dans l'ordre alphabétique. Faute de quoi, il n'a pas trouvé un autre moyen de thématiser son livre qui est surthématisé, surindiqué fantastiquement. Mais, dans ce quand même grand réseau qu'il a, un réseau de citationnalité, des sentiments, des affections, qu'il a construit dans son livre, avec tout réseau d'intertextualité, sa seul salut, sa seule solution, c'était de choisir ou se plier, se soumettre à une ordre alphabétique au sens latin de l'alphabet. Ça, je comprends, parce que son, ses affects débordés, toutes les langues, mais tout en étant enfermés dans l'alérature de citationnalité. Ça aussi, ça redacte dans mes expériences de bouquiniste, disons. Moi, j'ai eu, dans mon presque puberté, une petite exquise en manuscrit d'écrire, en ma façon, donc, mes mots de prélitection, prélitection d'anglais. Voilà. J'ai un dictionnaire manuscrit écrit par moi, le mot anglais, qui est intitulé « Le mot anglais ». Beaucoup plus tard, quand j'ai appris que, malheureusement aussi, j'avais écrit un texte qui est intitulé « Le mot anglais ». Alors, ça, ça me fait étonner. Donc, c'est comme un tissu, c'est comme une couleur à laquelle on a attaché, attaché. C'est une rapport très singulière avec les mots étrangers que j'avais dans ma puberté. En l'occurrence, ce n'était pas du tout le français que je ne connaissais absolument rien et qui ne m'intéressait absolument pas. L'anglais était beaucoup plus abordable, beaucoup plus sous la main. C'est-à-dire, il y avait des publications et des gens à Istanbul, surtout les hippies, les touristes, dans le quartier où j'ai vécu et je fréquentais. Et je voulais échanger ces mots-là un jour. C'était l'époque où on entendait des chansons sur la classe de hippodrome à Sultanahmet, Hotel California, etc. Donc, moi, j'apprenais, je captais des mots de « e » et moi, j'exigeais que certains mots que j'ai repérés dans le dictionnaire anglais me soient répondants. En répondant un jour au mot, je ne connaissais aucune trace de langue latin, aucune trace de langue grecque. J'étais en puberté et je n'étais pas très axé sur la musique non plus. Et donc, la plupart des jeunes gens de cet âge-là, ils apprennent très vite l'anglais en transcrivant, en mémorisant les paroles des chansons populaires ou rock surtout, qui leur paraissent très poétiques. Là, je n'étais pas très porté. Je suivais la musique, bien sûr. Hôtel California, Californication, ça me faisait, oui, une atmosphère, une stimule à travers mes soeurs aînés qui me faisaient vivre à partir de radio. Toutes Beatles, quand même, qui me barçaient pendant mon enfance. Merci. Je me suis fait bien comprendre. Je ne suis pas pour les jeux. Je pour les jeux. Non. Je donne une grande chance au jeu et une grande chance à la chance et aux surprises de l'événement. J'entends pas des grands événements. S'il arrive, on le reçoit. Mais ce qui est important, c'est ce plan d'immanence et de multiplicité des destins qui se croisent. Eh bien, pour ça, c'est pour ça que tous ces lexiques développaient d'abord ces jours. Ça peut être manoir, ça peut être une chambre de bon, ça peut être l'endroit exact où je me trouve, que je viens très souvent, pour être tranquille et ramasser mes esprits et les disperser d'abord, ensuite les recueillir. C'est ça. C'est ça le sejour. Offenheit, j'ai bien discuté, mais est-ce bien, j'ai mis en relation catégorielle avec la moitié. Pour certains, effectivement, je n'en raconte que de mes souvenirs et donc je ne sors jamais d'égoïté, rien d'intéressant, sauf quelques citationnalités en forme d'ornement extérieur supplémentaire. Bien sûr, ça attire l'attention des gens, des pleurs, des larmes et des foudiges. Je crois que ce n'est que cela. J'avais un but. J'avais un but non pas au début de mes ans récemment, mais il semble que ça fait un tour. Oui, oui, j'étais un rêve. J'avais un rêve. J'avais un rêve. C'est ça. Mais, on leur avait donné une chance d'avoir une forme. Poétique, exquise, notes, amas de page, amas, allusions, promesses. Et, suivant l'oubli, retour de manière insistant sur le même thème, c'est la musique. Ce qui fait qu'il y a une signature qui les supporte comme suppos. Mais, pour être clair, distinct, elle est par repère, par rubrique. Ce jour, c'était bien comme rubrique. Voilà, c'est un désir d'être chez soi. Heimat, Heimweg, peut vous conduire d'abord à économiser du maintenant, en gros de votre vie, et de vous approfondir encore plus dans les petites recherches détaillées des zones architecturales. Pourquoi pas ? Vous pouvez commencer à bâtir votre maison en faisant de la peinture, des dessins. Ça va être utile. Voilà, destin de ma dessin, c'est un grand chapitre, pourtant, qui n'intéresse personne. Mon iconographie, mes objets, mes pierres, mes objets trouvés, mes rythmes, ça ne concerne personne, personne. Il n'y a pas une lexique universalement communicable de mes bricolages. Je l'appelle, entre guillemets, alchimie. Je l'appelle, pour mon époque de puberté, l'alchimie, mais rétrospectivement, une dénomination rétrospective. Là, effectivement, qui sait véritablement ce que j'étais en train de chercher ? Procède de là, pour que tout ce que je touche devienne de l'or ? Non ? Eh, mais quoi alors ? Eh bien, c'est toujours un passage à la littérature, donc, avec la fin de mon période alchimiste, que ces mots, sa ligne, pour en rendre compte, est dans la première ligne. De quoi ? De quelle œuvre ? De quoi ? Deuxième œuvre intitulée « Les textes sans gouvernance » qui commençait avec ces mots. « Trouver mon grand-père », « Trouver mon grand-père ». Et, avec les descriptions saccadées, momentanées, des lignes, on apprenait que tout est déjà partout, tout est déjà effacé. Et là, dans une atmosphère quasi dernière au tomo, quelque chose comme ce dernier un empire quand même. Imaginons Stimung du texte. Mais, tout à coup, universalement communicable, quelques mots de la mythologie grecque. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr si c'est Apollon ou Hermès qui est cité. Mais, une certaine efface sur moi, mais le four, le four, c'est-à-dire le four de l'alchimiste, était en question, sous forme de poêle, poêle, de l'enfance, de, de, non, maisonnette de Gaston Bachelard de la Piscanée du Feu. Et, j'étais intimement lié à l'élément du feu, et, transformation avec le feu, d'abord de la matière végétale. Donc, une certaine, incalcination, non, une calcination, oui, une calcination, une calcination des celluloïdes, des plantes, jamais un animal. Je n'ai pas eu, je n'ai pas du tout expérimentation avec l'animal, autant que je ne me souviens même pas avec une mystique. Sur le vide, les populations m'intéressaient, les abeilles m'intéressaient, mais je ne les touchais pas, je ne les tendais pas de pièges. Alors, sur le grand chapitre séjour, offrir une séjour, et donc faire de sorte qu'il y a une disposition qui se permettra à des multiplicités, à se croiser destinalement, pour en faire un lieu d'habitation, soit de momentané, soit de longue durée. C'est ça, l'idée directrice et non avouée et discrète. Voilà, le texte, donc, le premier texte intitulé pour trouver mon grand chapitre, on parlait de cette visite d'un dieu, d'un demi-dieu, à un certain dortoir des orphelins, pour voir que tout se passe bien. C'est une sorte d'inspection. Donc, en demi-dieu, inspectait les lieux, et voyait l'état des choses, là où on calcine, c'est-à-dire, on brûle du bois dans la poêle, c'est tout. Mais, c'est pas quelque chose de neutre pour se réchauffer. Pour les enfants, c'est la science ultime de l'existence, et analysait le cendre, le cendre. Et, quand on brûle le charbon de coque, on obtient du fer, du cuivre, toute une métallologie, métallologie de méthode lourde. et on voit différentes couleurs, des éléments gazeux qui se brûlent, de bleu au rouge. Il y a tout un spectrum, scala, etc. Donc, chimie physique, optique, et théorie des vibrations et ondulations, théorie des couleurs, et c'est ça l'agir. Et c'est ça le sejour, sejour, sejour libre, et sous la surveillance et inspection, inspection au sens de ce qu'est maintenant, d'Apollon ou de Asseline, des occupations des héros, des héros. Voilà. Ce n'est pas pour faire de la littérature. Oui, c'est vrai. Il s'agit d'une hérénérouque, un tel horizon, ramassant, ramassant, comme un vers l'amour, ce qui est en temps de se perdre. qui concerne les préoccupations de l'enfance. Donc, c'est très insuffisant, la définition de l'enfance comme problémata. C'est seulement du point de vue de l'éducateur et des parents que les enfants sont problémata. c'est pour eux, pour les parents, que les enfants sont des paravents. Mais pour eux-mêmes, ils ont véritable nœud de connexion, en osmose et en communication, dans tous les sens du temps. J'ai fait un petit film qui s'appelle, je crois, j'avais tourné à Ivaluk, d'une manière très spontanée, j'avais capté un petit groupement de gens qui construisaient des bateaux pour envoyer aux îles grecques, à partir de la Turquie, et on mettait des petites mouches mortes là-dedans des bateaux pour les laisser, en toute cérémonie, avec les courants d'eau, sa cheminée vers les îles grecques. Voilà les grands diplomates, nos petits espoirs. C'était pas un film, c'était une sorte de photo-roman que j'avais publié dans mon blog sport dans les premières années de son ouverture. Voilà. Ce matin, je travaillais sur un film, encore sur une matière première, et les ans récemment, disons, d'il y a quatre ans, qui est déjà publié sous une autre forme, intitulé Athanas Sceptamana. Mais l'interrogation continue, avec une, disons, une première séquence, qui tient lieu d'une certaine nouvelle introduction, à ce filmé, concernant les rêves, les rêves, mes rêves à moi, en dehors de la théorie d'interprétation des rêves, c'est la presque première fois que je commence à parler de mes rêves. Très formellement, comme des petites boules qui se croisent, des cheminements, des bifurcations, des changements de direction, des réunions sur soi, des lignes, des bifurcs se prolongent, etc. De cet autre-là, il y a une introduction. Et le fond de ce film, l'interrogation qui accompagne à ce film, c'est quoi adorer, quoi aduler, quelle est la signification de cet aigle, que représente-t-il un aigle, l'aigle de ce côté maintenant. Effectivement, l'aigle a quelque chose avec une voie très profonde, avoir un oeil très, un regard très passant. et la recherche donc d'un signe qui est digne d'être adulé, dans notre époque, et en cherchant, en donnant des causes, en cherchant à tout prix et pourquoi j'aurais choisi un aigle comme symbole d'une religion que je suis en train de fonder dans les prémices de fond encomble et sera étalée ici même et non pas ailleurs. Oui, comme femme, c'est une religion comme une autre, mais pas une religion comme une autre car le fondateur de cette religion, malgré moi, c'est moi, mais à forte chose, que j'explique bien quelles sont ces forces qui me poussaient à fonder une religion, non pas une religion, mais à fond, c'est une religion, un culte. par commodité, je l'appelle, c'est un inscriptomenent parce qu'elle aura cette capacité de souverter, garder, sous la protection d'un regard, en l'absence d'un autre regard qui nous, qui les protégerait. C'est ça le sejour. Donc, d'une part, avec un texte que je me rappelle le plus ancien qui date de 1982, qui s'appelle « Trouver mon grand-père », qui parle de cette occupation des enfants d'orphelinats en vue d'une alchimie. D'autre part, le film dont je fais un remake, dont le premier titre, c'était « Athéna, s'il capitale, et maintenant, c'est devenu quoi adulé ? » Quoi adulé ? Qui est digne d'être adulé ? Et en quel sens ? Et de quel droit ? nous avons maintenant fondé une religion ? Dont les prémices et les apostrophes, c'est-à-dire la destination de nos prières ou de nos plaintes seraient définies. Et dans une plante d'immondance qu'on montre en photo. En photo, dans une vue, au milieu des bâtis, des immeubles et au milieu des combres. Et à Istanbul, et pendant un moment aigu de ma maladie, probablement il y a 4 ans, et c'est au mois de février, je l'ai vérifié l'année, en février, et assez longue séance de prise de photo, et j'avais foie, et je le disais dans les films. Voilà, ce matin, ceci était fait. Alors que, tout à l'heure, je lisais « Italo Calvino » « Château de Destin Croiser ». Effectivement, depuis longtemps que je voulais y aborder, car mon thème principal depuis assez longtemps, c'est le concours des circonstances. j'ai maintenant un peu, d'une certaine façon, éclairé ce que je comprends d'une certaine « Destin Croiser » qui aura trouvé, justement dans le croisement de ce destin, qui fera un lieu à un lieu, mais avec, comme autre, moi, c'est-à-dire avec une préparation de longue date, en faisant des dessins, des croquilles, des esquisses, des peintures, préparer le lieu, comme une maçonnerie, un grand travail long, à l'âme. Voilà ! À Paris, avec mes dessins, avec mes paquets de poésie, emballés, les rouleaux excrémentiels de peinture, des toiles, qui quittent leurs paragons, leurs cadres, enroulés comme des excréments déséquiels, sont repatriés, repatriés, venus à Istanbul, et depuis, ces rouleaux de peinture en toile ne sont pas déroulés. Pendant, je dirais, 35 ans, même pas une fois, j'ai ouvert le paquet. Alors que, j'avais un bâti pour un séjour. J'avais des grands murs que j'ai laissés, toutes blanches et vides. Alors qu'à Paris, dans ma chambre de bon, j'avais une chapelle de Sixtine, extrêmement baroque, trop remplie, où les facteurs de vérité, quand il passait, pour laisser une lettre, ou une chequille, et il était émerveillé de mon chapelle. Voilà, la question d'aujourd'hui qu'il faut aborder. est-ce qu'il faut aborder ? C'est parti. C'est parti.